Anaïs Barbeau-Lavalette, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Mathilde Saint-Mars, bonsoir, bienvenue. Vous êtes des complices et vous avez mis au monde, toutes les deux, nos héroïnes. En fait, vous les avez fait revivre dans ce magnifique livre qui est publié à ce moment-ci, destiné aux 5 à 13 ans, puis j'en ai eu toutes les mamans et tous les papas, et vous le dédiez aussi à tous les garçons, à tous les garçons, pas toutes les petites filles. Anaïs, comment est née la démarche? C'est drôle parce qu'il y a comme une suite un peu, accidentelle, avec la femme qui fuit, le désir de m'intéresser aux héroïnes, en fait, qui sont celles qui ont été marqueuses de notre histoire puis qui peuvent être des modèles encore aujourd'hui. L'idée étant de les ancrer dans quelque chose de réaliste, c'est-à-dire de ne pas en faire des super-héroïnes, soit des femmes super-sexies ou des femmes vierges. Non, c'est des mères, c'est des amoureuses, c'est des femmes comme nous, comme nos mères, comme nos voisines, comme les petites filles en devenir. Donc l'idée étant, c'est ça, de les ancrer dans une féminité accessible. Et accessible en même temps sur plusieurs siècles, parce que ça traverse les siècles de notre histoire. Des femmes que l'on a... Bien sûr, il y en avait qu'on connaissait par notre histoire, une histoire qui est souvent oblitérée maintenant. Bien, Marie-Rélai, on en avait déjà, par exemple, entendu parler. Mais au fil des siècles, il y a une esclave, il y a la première neurologue, la première astrophysicienne, la première femme médecin, des femmes qui sont victimes d'injustice. Alors, comment vous les avez trouvées, ces femmes-là? Comment les découvrir? Où est-ce qu'on les découvre, ces femmes-là? Veux-tu prendre le relais? Non, mais vas-y! Mais en fait, on a vraiment travaillé ensemble. Il y a eu d'abord un rapport de recherche, parce que ce qui est à la fois très beau et tragique, c'est qu'il y en a encore des centaines et des centaines à raconter. Donc, on les connaît trop peu, mais en même temps, en les lisant, il y a vraiment eu des coups de foudre. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas cette femme qui a parcouru des milliers de kilomètres pour aller sauver le castor, parce qu'elle était très proche des cris, puis elle disait, les cris sont mes amis, il n'y a plus de castor, les cris vont mourir, elle part en traîneau avec ses enfants. C'est Maud, elle. Oui, Maud Watt. Maud Watt, elle s'en vient à Québec, elle obtient une zone protégée pour sauver les castors. Exactement, pour sauver les castors, oui. Donc, c'est une aventurière, une vieille pionnière. Elle est moins 40, je ne sais pas trop combien il fait. Il fait froid, en tout cas. Il fait froid, puis elle reste super inspirante à sa façon. Oui. Donc, comment on a procédé, tu sais, on ne sait pas dire, OK, ça prend un éventail de femmes militantes, syndicalistes, d'autres, des collectifs. Oui, parce qu'il y a Madeleine Parent, il y a la Robert. Il y a les parents, il y a les Arobacs, mais il y a aussi le collectif, le cercle des fermières, il y a les femmes de refus global, il y a, tu sais, il y a des artistes, des sportives, des aventurières. Madame, comment vous l'appelez, Ilda Strike? Ilda Strike, qui était d'ailleurs... Les Jeux olympiques de 1932. Première femme à Montréalais à gagner les Jeux olympiques de 1932, puis qui est un personnage de la femme qui fuit, qui est là de façon en pointillée, donc c'est un peu un clin d'oeil aussi, on revient là-dessus. Et comment vous avez fait le lien avec Mathilde, donc vous êtes une illustratrice, et comment incarner ces femmes? Certaines, bien sûr, Madame Cassegrain, il y a des photos qui existent, mais pour toutes les autres, comment avez-vous fait pour les aborder? Parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de poésie dans vos dessins, hein? C'est très doux. Mais moi, j'ai eu vraiment carte blanche, le projet. Dans le fond, on l'a tout fait un peu ensemble, pas en même temps, on l'a monté tout ensemble. Ça fait que c'est sûr que pour celles que j'avais des photos d'archives, j'avais vraiment envie de prendre le parti pris, de prendre une photo qu'on connaissait quasiment la plus connue pour que les enfants, puis les adultes qui allaient lire le livre puissent les reconnaître après. J'avais envie aussi que ce ne soit pas juste des personnages, que ce soit, c'est ça, des femmes ancrées. Puis dès que j'ai montré les images à ma fille, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, ah, elle ressemble à mon éducatrice, elle ressemble à ma tante, elle ressemble à la voisine. Puis je me disais, oui, c'est ces femmes-là. Oui, parce que d'ailleurs, vous avez ce livre entre vos mains depuis quelques jours seulement. Oui, oui. Sorti de l'imprimerie. Vos enfants l'ont regardé, feuilleté, qu'est-ce qu'en... Bien moi, j'ai testé évidemment les textes sur mes enfants quand j'étais en écriture, puis j'ai pris le parti de tirer vers le haut, plutôt que vers le bas. C'est pas bébé, en fait. C'est pas bébé, c'est le fun à lire pour un parent. Tu sais, je veux dire, c'est le fun quand tu sens que t'es dans l'intimité de la chambre, puis tu dis, OK, je sais que ce que je suis en train de semer là, ça va dépasser ce soir. Ça va sortir de... Vous allez m'en lire, trois, quatre lignes au hasard. C'est vrai? Oui, n'importe laquelle. En avez-vous une préférée pour Mathilde? Moi, à chaque fois que j'en faisais une, ça devenait ma préférée. Je pense que après, c'est sûr qu'il y a des petits coups de cœur. Parfois, par exemple. C'est sûr qu'elle a été relevée par plusieurs personnes. Elle revient, elle, parce qu'elle fait un cours de botaniste. Oui. Mais on lui refuse son diplôme parce que c'est une femme. Ça aurait été la première botaniste diplômée, puis on lui refuse. D'ailleurs, elle va faire partie, en 1901, des 100 hommes de science les plus importants de la planète. Mais elle n'est pas reconnue comme telle. Non, c'est ça, parce que c'est une femme. Oui, oui. Et il y a l'astrophysicienne, quand même. Il y a l'astrophysicienne, oui, oui. Il y a Alice Viber-Douglas, qui est assise ici sur Vénus, parce qu'il y a un cratère de Vénus qui porte son nom. C'est pas vrai. Donc, c'est tout ça. Je me dis comment ça se fait que même... Je veux dire, moi, en les parcourant, je me disais, leur nom ne résonnait pas. Ça ne faisait pas partie de mon imaginaire du tout. Puis là, en semant ça, les enfants, c'est des éponges. Je m'en rends compte. Ils jouent. Moi, je leur lis un peu de tout. Puis après, ils incarnent ces personnages. Donc, je me dis... C'est deux, trois lignes. Ça ne m'étonnerait pas de les voir incarner Alice Viber-Douglas. Émilie Gamelin, on connaît le parc, mais si on ne connaît pas toute son oeuvre, le parc situé dans un endroit, il y a beaucoup, quand même, il faut le dire, d'itinérants à Montréal. On retrouve toute son oeuvre dans cette petite page-là. Oui. Et Mathilde, pour vous, donc, des dessins... Oui, c'est ça. Alors, pendant que je choisis votre extrait, vous êtes prête? OK, allez-y, c'est qui? Ça va être Carrie, Mathilda, Derek, parce que je pense que c'est quand même un petit peu ta préférée. Mathilde adore les fleurs. Donc, 1862, sa naissance. 1941, sa mort. Petite, Carrie marche lentement. Tout le monde lui dit tout le temps, allez, Carrie, avance. Mais Carrie est très occupée. Elle observe les plantes. Ça prend du temps, observer les plantes. Elles sont toutes différentes. Certaines ont de longues feuilles qui leur font des bras. D'autres ressemblent à un ventre de femme. Et d'autres, avance, Carrie. Donc, on plonge dans l'enfance de cette femme-là qui devient la première femme professeure d'université au Québec. Et en plus, on a beaucoup parlé du frère Marie-Victorin, mais elle, elle précède Marie-Victorin d'une certaine manière, non? Oui, tout à fait. Alors, il est plein de reconnaissance pour Marie-Victorin. Vous êtes presque les premières à le reconnaître. Et vous, vous avez un amour particulier des fleurs. Et les fleurs qui illustrent le livre sont celles d'Elsy Refford, les jardins de métis, pour lesquels vous avez une page aussi. Oui. Vous l'aimez beaucoup, Elsy Refford, pourquoi? Oui, bien, c'est sûr que moi, quand je lisais les dossiers historiques, on a tous des petits coups de coeur, quand ça rejoint nos intérêts. Pareil pour les autres femmes, que quand j'en faisais une, je disais, celle-là, c'est celle à mon amie. Ah oui. Elle, elle, un autre temps, tu sais, on faisait les liens. Mais c'est sûr que, bien, c'est ça, moi, j'en fais pousser des fleurs. J'en cultive beaucoup, puis tout ça. Et puis, elle, elle a été une pionnière à faire pousser des espèces qui poussaient à peu près pas ici, puis tout ça, dans son petit jardin, dans sa petite affaire, tu sais. Dans les zones nordiques. Et puis, ça fait que c'est... Pour vous démontrer que c'est possible, il y a la première femme médecin, première femme neurologue, une série de premières, mais je crois qu'on pense, vous n'avez pas dit votre dernier mot, toutes les deux, j'imagine qu'il va y avoir une suite, il y a d'autres héroïnes à venir. Il y en a tellement à raconter, là. Mais, tu sais, je nous invite à découvrir celles-là, évidemment, parce qu'elles sont ultra inspirantes, puis encore très, très, très contemporaines. C'est ce qui est incroyable. Parce que c'est le goût de l'audace, c'est le goût de l'accomplissement, c'est le goût de la liberté de s'affranchir de tous les obstacles, de toutes les contraintes. Tout ça, tout en restant féminine. Parce qu'on peut être mère, on peut être belle, on peut être, tu sais, donc, il y a tout ça dans la tendresse des traits de Mathilde aussi. Oui, c'est des héroïnes, mais elles ont la tendresse et la beauté, la grandeur, toute féminine des femmes d'aujourd'hui. Alors, Mathilde Saint-Mars, Anaïs Barbeau-Lavalette, on va souhaiter une belle vie à ce livre. La femme qui fut a été un succès planétaire, n'est-ce pas? Parce que la femme qui fut va bien. Oui, la femme qui fut va bien. Elle traduit dans plusieurs langues, continue sa vie. Alors, merci pour votre créativité, votre talent. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.